bonjour à toi chers spectateurs what you gonna do when the world's on fire de roberto minervi c'est un documentaire qui m'a intrigué parce que les premières images que j'ai vu lorsque je suis allé au concorde voir un métrage il ya une ou deux semaines c'était des images qui me faisaient clairement penser à un film de fiction où je me suis dit waouh il ya une histoire très intéressante de filiation entre deux frères les black panther qui renaissent etc me suis dit waouh c'est hyper prenant et alors là il s'est passé quelque chose de d'assez énorme je trouve dans ma tête c'est que lorsque j'ai découvert sur allociné que c'était un documentaire j'avais qu'une envie c'était de foncer dans la salle pour voir ce que c'était que ce film le résumé pour faire simple au beau milieu de la louisiane au coeur du terrible été de l'année 2017 nous allons suivre les nouvelles black panthers dans leur campagne politique contre le kkk ainsi que quelques individus qui vont être directement touchés par ces événements le film de roberto minervi est un coup de poing qui fait extrêmement mal parce que c'est un documentaire qui brise totalement l'idée de barrière entre docu et fiction c'est un film qui parvient à faire oublier la caméra totalement chose hyper compliqué lorsqu'on est documentariste la caméra c'est ton pire ennemi parce que la caméra tout le monde la voit la caméra tout le monde sait qu'elle est là la caméra elle n'est pas invisible elle est omniprésente la caméra de roberto minervi dans ce film elle est totalement et magnifiquement invisible à aucun moment il ya quelqu'un qui la regarde à aucun moment quelqu'un ne s'adresse à nous directement à aucun moment cette caméra ne vient briser une barrière qui forme un tout cinématographique que je trouve hallucinante justesse le film a tout de même quelques petits défauts qui reviennent par ci par là notamment une répétition des points de vue qui n'est pas toujours très subtil dans le sens où on sait exactement qu'est ce qu'on va faire comme point de vue rappeler d'ailleurs totalement à part mais la manière avec laquelle est construit dit toi de become human c'est à dire qu'en gros on fait tac 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 là c'est exactement le même concept on passe de tel personnage à tel personnage à tel personnage puis on revient au premier au deuxième troisième premier deuxième troisième c'est le plus gros défaut qui englobe un film qui est extrêmement critique envers l'amérique et surtout extrêmement fort en termes de thématique de sujet et de profondeur humaniste l'amérique actuelle est vivement critiquée peut-être parce que le président ne plaît pas à tout le monde à moins que ce soit peut-être parce que le monde tout simplement ne tourne pas rond mais en tout cas de nombreux cinéastes cherchent à la critiquer et surtout à comprendre ce qui fait qu'elle ne marche plus ainsi roberto minervi a donc choisi de créer un documentaire au coeur de la communauté de bâtons rouges pour parler de halton sterling et de sa mort mais également de la vie de la communauté afro-américaine et de sa difficulté à faire valoir ses droits et en cela le documentaire du cinéaste italien est tout simplement un énorme coup de poing dans le visage du spectateur une oeuvre puissante et âpre quoique un peu longue mais cela reste un tout petit détail en termes de mise en scène et d'écriture en fait c'est très simple je trouve que roberto minervi il a voulu faire un portrait de l'amérique actuelle mais un portrait extrêmement noir vraiment sombre un portrait qui dresse un bilan qui fait mal au coeur tellement on se dit merde les américains ils ont eu un président noir et ça rien fait quoi le bilan du film est clairement ça il est beau y avoir obama il ya beau y avoir une série de loi et de manière de regarder les gens qui devraient aller à l'encontre de cette idée de sectariser la communauté afro américaine rien n'a changé rien n'a changé depuis les années 60 rien n'a changé depuis malcolm x et martin luther king c'est ça qui fait froid dans le dos dans le film de minervi il a voulu développer ce propos et du coup le film va à mon avis gêner beaucoup de personnes parce qu'il ya certaines personnes qui vont se dire c'est un c'est du racisme positif c'est du racisme envers la communauté blanche c'est pas le cas malheureusement c'est un bilan qui fait juste froid dans le dos et que certains auront peur de regarder droit dans les yeux c'est un bilan qui mais qui nous prend là et où on se dit merde merde on est des êtres humains c'est quoi ce bilan que minervi nous dresse à la gueule c'est pas le bilan que moi par exemple j'ai dans ma tête dans ma tête j'ai pas envie de voir l'humanité de ce point de vue là j'ai pas envie qu'on montre que on est en train de devenir des bêtes qui s'entretuent uniquement par visée communautaire c'est pas le but et c'est ça qui fait froid dans le dos dans films de minervi et c'est pour ça je considère que c'est un coup de poing c'est un coup de poing qui remet les idées droites qui nous donne la sensation voilà de de vouloir changer le monde de vouloir faire en sorte que tout s'équilibre un petit peu qui arrête d'avoir cette balance qui est constamment de notre côté et pas assez du côté de ceux qui ont besoin d'être reconnus qui ont besoin de d'être accepté comme ils sont et pas d'être sectarisée et laissé dans leur coin c'est un film qui est extrêmement violent le film de minervi c'est pas un film qui est soft c'est pas un film qui vous prend par la main et qui vous aide à avancer tranquillement tout au long d'une petite aventure de cinéma c'est un film qui constamment nous rappelle qu'aujourd'hui la société américaine elle est constamment dans la violence constamment dans l'obligation de mettre la communauté afro-américaine de côté ou alors quand c'est pas de côté de la tabasser à mort et ça fait vraiment mal au coeur après il faut se dire aussi que c'est une minorité de personnes qui sont visées par ça parce que c'est des espèces de suprémacistes blancs ou des mecs du kkk qui sont avec pour viser de vouloir absolument réduire ces personnes-là à l'état de poussière mais tout de même cette petite partie de personnes elle fait vraiment mal au coeur et c'est ça que minervi ressort de son film en plus d'une idée que je trouve absolument géniale je ne saura précisément comment le décrire mais j'ai vraiment eu la sensation que l'idée de réalisme était poussée dans un extrême où la réalité et le cinéma ne font qu'un où l'idée même de documentaire n'existe plus et où la seule chose qui ressort c'est la vie que ce soit par le biais de la mise en scène qui se laisse totalement oublier au coeur d'une image que minervi transcende totalement ou que ce soit par le biais de l'écriture qui délaisse totalement la place de la caméra et du cinéaste on a vraiment l'impression que l'idée principale et le mot d'ordre était d'immerger le spectateur de l'immerger totalement pour qu'il cerne de la plus belle manière qui soit l'idée d'oppression de sentiment de confinement qui englobe cette communauté et surtout de cerner ce qui est avant tout un combat de tous les jours pour ces personnes mais qui nous semble parfois tellement lointain que l'on n'en prend pas forcément conscience en termes de témoignages je trouve que minervi a réussi à trouver les bonnes personnes il a réussi à mêler les bons points de vue à faire en sorte que chacun ait son son petit morceau de de force et d'impact j'aime beaucoup les kings je trouve qu'ils ont quelque chose de terriblement touchant dans leur manière de regarder le monde et les hills pareil les hills ils regardent tout le monde de manière positive ils essayent vraiment d'avancer dans la bonne direction et en fait je trouve que minervi a réussi à trouver des témoignages qui sonnent comme comme terriblement vrai sans que ça soit forcément forcé dans la tête du spectateur ces témoignages sont bouleversants ils sont tout simplement hallucinants de vérité et beauté mais également ils sont vrais et d'une cruauté imposante envers le monde et envers ceux qui le rendent mauvais au bout du compte what you gonna do when the world's on fire est un documentaire qui que je déconseille aux personnes qui sont facilement choquables c'est un film qui qui marque vraiment le spectateur parce que c'est une oeuvre qui qui se veut dans l'air du temps qui se veut être un bilan de l'amérique actuelle et qui se veut ancré dans l'idée que l'amérique aujourd'hui elle a régressé elle a régressé malheureusement parce qu'elle a certains idéaux qui ont été prônés par certaines personnes qui pensent pas de la bonne manière et qui veulent revenir à une amérique suprémaciste alors que non cette amérique là elle était mauvaise black clansman l'a remontré dernièrement et je pense que c'est le penchant documentaire what you gonna do when the world is on fire de black clansman parce que on c'est porté par un cinéaste qui est profondément humaniste c'est pour ça que what you gonna do when the world is on fire de roberto minervi je vous le conseille c'est un film coup de poing c'est un film qui laisse pas indifférent c'est un film fort et c'est un film qu'il faut voir en salle de cinéma même si malheureusement il est pas hyper bien distribué à plus